On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse du match hier soir de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le PSG. En premier je vais analyser le match des Parisiens et en deuxième celui de l'équipe allemande. Donc pour commencer déjà du côté du PSG on a eu une composition assez inédite avec 3 défenseurs d'arrière et des latéraux qui jouent un petit peu plus haut. 2 milieu de terrain et 3 joueurs offensifs. Donc une composition qu'on n'avait pas l'habitude de voir qui a surpris tout le monde. Je pense que c'était avant tout pour bloquer les joueurs de côté de Dortmund. Avant tout cette composition je pense qu'elle a été faite pour ça et pour aussi bloquer Allende qui est attaquant de pointe en mettant 3 défenseurs. Ça permettait de le bloquer. Enfin normalement je pense que c'était ça l'idée après ça n'a clairement pas marché. Donc voilà sur ça. Pour en revenir au match du PSG on a eu un match plutôt décevant de la part du PSG qui offensivement a été très décevant. Qui a tenté beaucoup d'exploits individuels mais qui collectivement n'a pas montré grand chose offensivement à part sur le but de Mbappé. Et qui défensivement a été quand même plutôt décevant. Et voilà sur ça. Mais offensivement on a vu que cette composition d'équipe les a empêchés de bien s'exprimer offensivement. Les attaquants étaient assez isolés. Et défensivement on a vu quand même qu'il y a eu pas mal d'espace. Donc voilà sur ça. Paris Saint-Germain qui encore une fois a été décevant en Ligue des Champions. Donc pour faire l'analyse de quelques joueurs, Navas a fait un bon match. Il fait vraiment un match intéressant. Il a sauvé plusieurs fois le Paris Saint-Germain. Il fait son match rien à dire. La défense centrale j'ai trouvé les trois défenseurs assez décevant globalement. Donc voilà sur ça. Et notamment Thiago Silva qui a tendance à selon moi beaucoup trop reculer. Donc voilà sur ça. Ensuite au milieu de terrain, Idrissa Gueye pour moi il a été décevant. Par contre Verratti il a sauvé énormément de situations compliquées pour le Paris Saint-Germain. Pour moi il a fait un bon match. C'est clairement l'un des meilleurs joueurs du match côté Paris Saint-Germain. Il a fait des interceptions décisives qui auraient pu faire but à chaque fois. Donc très très bon match de sa part. Il a fait un match très intéressant. Et le fait qu'il soit suspendu au match retour pour moi c'est inquiétant. Ensuite offensivement on a Neymar qui a tenté l'exploit individuel pendant tout le match. Mais à aucun moment il a cherché à jouer collectif. Et dans les grands matchs comme ça, à un moment donné il faut savoir jouer collectif. Et savoir dribbler uniquement dans les bons moments. Ce qu'il n'a pas su faire. Il a trop cherché l'exploit individuel. Et il a été très très décevant sur ce match-là. Même s'il a marqué un but en grande partie grâce à Mbappé. Donc voilà sur ça. Il n'a rien, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Mbappé, on ne l'a pratiquement pas vu du match. À part sur cet exploit individuel où il donne la passe décisive à Neymar. Donc voilà un Mbappé qu'on n'a pas trop vu. Pour moi Mbappé ce n'est pas un attaquant de pointe. Moi je pense qu'il est bien meilleur sur les côtés. Et je pense qu'il aurait dû être mis sur les côtés. Alors je ne comprends pas trop la composition de Tourelle. Parce que depuis le début de la saison il fait confiance à Icardi. Et là c'est un grand match et il le met remplaçant. Donc quel message il lui fait passer, je ne comprends pas trop. Moi personnellement à la passe de Icardi j'aurais très très mal pris le fait d'être remplaçant. Alors que depuis le début c'était sur lui qu'on comptait. Donc là je n'ai pas trop compris. Surtout que Mbappé pour moi est bien meilleur sur les côtés. Parce que c'est un joueur rapide et sur les côtés il peut déborder. Et il aime ça et on sait que sa grande qualité c'est la rapidité sur les côtés. Et pour moi ce n'est clairement pas un attaquant de pointe. Donc voilà pour moi c'est clairement une erreur de la part de Tourelle de l'avoir fait jouer à ce poste là. Donc voilà sur ça pour moi le PSG c'est une équipe sur ce match là qui n'a clairement pas joué assez collectivement. Qui aurait dû jouer beaucoup plus collectivement pour pouvoir se permettre de faire un bien meilleur résultat. Parce que pour moi en Ligue des Champions les exploits individuels ça ne suffit pas. Et pour moi il faut un collectif. Et Dortmund a eu un collectif mais le PSG ne l'a pas eu. Et donc voilà sur ça. Voilà donc pour en revenir ensuite sur l'analyse du Borussia Dortmund. Donc une défense qu'on a vu qu'il y avait quand même quelques espaces. On l'a vu sur le but d'Embapé qu'il y avait quand même quelques espaces. Et qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans cette défense. Mais le PSG n'a pas spécialement su en profiter. Et a noté que quand même les défenseurs latéraux qui d'habitude ont tendance à être très très offensifs. Ils l'ont été là mais ils ont aussi défendu. Et ça c'est à souligner. Donc voilà sur ça. Le milieu de terrain Emre Can, Witzel clairement ça tient la route. Et c'est solide. Et ça permet. Ils ont quand même fait le sale boulot durant tout le match. Ils ont récupéré énormément de ballons. Et clairement c'est un milieu de terrain très intéressant pour le Borussia Dortmund. Ces deux milieux de terrain défensif très intéressants. Ensuite, Torgan Hazard, j'ai pas grand chose à dire dessus. Sancho, il a fait un bon match mais j'ai trouvé qu'il a fait trop d'erreurs dans les moments importants. Des passes qui auraient dû être des passes décisives, il les a manquées. Il y a quelques tirs qu'il aurait pu mieux faire qu'il a manquées. Donc voilà. Dans tout ce qui est décisif, je trouve qu'il a manqué de précision. Mais à part ça, il a fait quand même un bon match. Donc voilà sur ça. Et pour en revenir à Erdingaland, ce joueur est assez incroyable. Il met deux buts alors que les deux buts sont assez incroyables. Le premier, il faut vraiment y aller le chercher. Il faut vraiment y croire. C'est vraiment un vrai but d'attaquant. C'est pas spécialement un beau but, mais c'est un vrai but d'attaquant. Et le deuxième, il a une puissance incroyable sur ce but. C'est assez époustouflant ce qu'il fait. C'est assez incroyable. Il met un tir venu d'ailleurs d'une puissance incroyable. Un bon basso dans les buts. Donc voilà, ce joueur est assez incroyable. Il est très très impressionnant devant. En plus, c'est un joueur qui est très grand, très costaud, très dur à bouger. Et qui en plus techniquement est assez bon. Donc à mon avis, ça promet pour l'avenir ce joueur clairement. Mais sinon, on a vu un Borussia Dortmund qui était beaucoup plus collectif que le PSG. Et on voit que les joueurs, ils ont l'habitude de jouer ensemble, de se faire des passes entre eux. Et ça, clairement, pour moi, c'est clairement un avantage que le Borussia Dortmund a eu sur ce plan-là. Parce que de l'autre côté, il y a un Paris Saint-Germain qui, pour moi, est vraiment pas assez collectif dans ces matchs-là. Donc voilà sur ça. Même si, comme je le dis, il y a quand même des espaces défensivement dans la défense de Dortmund. C'est quand même à souligner. Mais il me semble que j'en ai pas parlé dans cette vidéo. Le bon match défensivement de Zagadou qui est en défense est vraiment très intéressant. Et il fait vraiment des performances intéressantes avec le Borussia. Il a été intéressant sur ce match-là. Et je souhaitais le souligner. Donc voilà, un Borussia Dortmund qui gagne, victoire méritée. Je pense qu'au retour, rien n'est fait. Et que ça va jouer à quelques détails. Mais je pense que le PSG doit jouer plus collectif s'il veut espérer la qualification. En tout cas, je pense qu'au match retour, les deux équipes vont marquer. Je vois les deux équipes marquées. Parce que pour moi, il y a des espaces défensifs des deux côtés. Je pense que ça va être très serré au retour. Le PSG a encore ses chances. Mais ça va être compliqué. Et pour moi, ils doivent être plus collectifs. Donc voilà sur ça, voilà sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une bonne continuation.